salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet avant de parler du quintet de ce mercredi 25 mai un petit tour le lundi 23 mai sur les résultats avec marseille un quintet remporté par caïna qui s'imposait la cote de 4 et demi contre 9 en scénariste le 12 que j'aurais retenu très très loin dans une sélection et que je n'ai bien entendu pas mis en huit champ de mars qui était un regret il me semble les odeurs que j'aimais beaucoup dragonais que j'avais retenu en tête donc voilà c'est un quintet toujours un peu spécial du côté de marseille c'est pas évident à donner quelque chose dans ce genre de compétition j'ai des collègues des confrères qui donnaient le six captain de ce qui termine sixième était à 36 contre 1 alors qu'il le donnait très haut voilà des des épreuves pas toujours facile à déchiffrer j'avais dit que c'était ouvert et pour le coup voilà ça ça l'a prouvé avec une arrivée pas forcément avec des gros toccard mais un petit peu surprise comme ça avec des chevaux qui n'étaient pas forcément vus et surtout des favoris qui ont dans l'ensemble un petit peu déçu donc voilà pour cette arrivée on va essayer de faire mieux ce mercredi avec un quintet réservé à plus trop ce mercredi 25 mai 2022 dans la réunion une au croisé la roche avec donc une épreuve prévue à 13h50 la première course du programme bon comme vous le voyez des chevaux bien connus 2800 mètres à parcourir ils sont 16 au départ il y aura un recul de 25 mètres à partir du numéro 7 rd lios et ensuite à partir du numéro à 14 g la ticket les concurrents rendront à 50 m pour les trois plus riches on va rentrer directement dans le vif du sujet j'ai retenu en tête le numéro 12 anna des molles qui vient de faire une entrée fracas sentence dans ce tournoi regarder c'était le mois dernier le 27 avril elle termine les deuxièmes derrière clean game à châteaubriand elle trottait sur un drôle de pied donc voilà battu par clean game le champion de jean michel bazir elle retrouve réja dupont qu'elle devancée django du bocage également qui termine et 4e rd lios terminé sixième voilà les quatre concurrents qui qui se retrouvent et qui détiennent logiquement une bonne chance anna des molles c'est une jument qui a couru trois fois cette année voilà qui est en train de revenir au mieux nouvelle fois rendre la distance surtout sur la piste de la cale sur la piste du croisé la roche c'est une grande piste donc c'est pas un problème à mon avis elle devrait lutter pour la victoire sauf incident c'est vraiment une des juments de la course dans cette épreuve ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 farel williams bon bah rien n'a rien à lui reprocher comme vous le voyez depuis de nombreux mois il rassure deux victoires à vichy voilà le lot est un petit peu plus relevé avec la présence de concurrents quand même bien meilleur au second échelon maintenant c'est un cheval qui en forme qui est déféré des quatre pieds qui va apprécier ce parcours qui fait toutes ses courses donc voilà jean michel bazir il n'y a pas grand chose à ajouter c'est une base je sais pas s'il est capable de finir premier deuxième ou troisième face à une telle opposition mais clairement c'est un cheval qui devrait faire sa course et terminé à l'arrivée sans aucun souci en troisième position j'ai retenu le numéro 6 l greco bello la dernière fois c'était une petite rentrée à une semi rentrée auparavant c'était deux victoires dont une devant décoloration qui lui rendait certes 25 mètres mais décoloration vient de se balader dans un groupe 3 sur l'hippodrome de vincennes c'était la semaine dernière voilà décoloration qui a couru et campiam et dsm l'essai sur cette sur cette performance là le greco bello j'aurais retenu premier deuxième maintenant son entraîneur est pas super confiant le défaire quand même des postérieurs et plaques des antérieurs je crois pour cette course donc voilà présenté en mode course avec avec notre ami mathieu motique il l'a déjà mené à l greco bello par le passé donc voilà sur la foi de sa tentative précédente j'ai envie de vous dire qu'il a une première chance maintenant les propos de son entraîneur à prendre avec des précautions mais en théorie avec cet engagement là et sur ce qu'il a fait de mieux il est capable de terminer dans les trois quatre premiers en quatrième position j'ai retenu numéro 11 django du bocage alors lui il vient de rassurer en prenant la quatrième place du côté du grand national du trou à châteaubriand on se souvient de sa tentative à amiens dans la première étape du grand national trou terminé deuxième il causait une surprise ensuite à salon de provence c'était un tracé un peu particulier il avait essayé de se rapprocher mais c'est compliqué de se rapprocher sur cette piste là c'est une grande piste ça va servir ses intérêts la piste du croisé la roche pierre hiber va au sulky défaire les quatre pieds donc voilà il devrait faire sa course lui aussi il est dur à l'effort il doit être capable de finir 4 5e dans une course comme ça ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 15 heures le simon alors lui c'est un super cheval il a connu une longue absence il a été longtemps écarté des pistes son entraîneur a décidé de le présenter à trois reprises du côté de monst en belgique pour lui donner du moral et surtout pas des courses dures du coup il s'est imposé assez facilement à chaque fois il reste sur trois victoires voilà le cheval qui revient en france il rend 50 mètres 1 ce n'est jamais évident maintenant cheval qui en forme qui sera il me semble plaqué des quatre pieds pour cette compétition voilà rendre la distance à des chevaux qui sont de cette qualité c'est jamais évident maintenant c'est un cheval de classe et même s'il ne fait que les 500 ou 700 derniers mètres il est sans doute capable de terminer dans la bonne combinaison en sixième position j'ai retenu le numéro 10 frais jean dupont j'ai un peu du mal avec elle elle a terminé troisième de l'étape du gnt à châteaubriand maintenant c'est une jument comme vous le voyez qui n'est pas régulière moi je n'aime pas trop c'est ce genre de jument on est obligé de la retenir parce que sur la fois de cette tentative à châteaubriand elle a clairement les moyens de faire l'arrivée maintenant c'est jamais à quelle sauce on va être mangé avec elle elle est déféré des quatre pieds la dernière fois elle court pas trop mal maintenant elle avait un numéro à l'extérieur derrière l'auto start donc elle n'a pas forcément une grosse marge il faut que ça se passe bien avec elle et quand c'est le cas ça elle fait l'arrivée maintenant je l'ai retenu que sixième ça se trouve elle va terminer troisième ou quatrième mais on peut pas savoir avec elle donc voilà j'ai un peu du mal mais je suis obligé de la retenir ensuite en septième position j'ai retenu et le numéro 7 r d'hélios balle comme vous le voyez c'est une jument qui va mettre son coeur sur la piste elle a couru presque toutes les étapes du grand national du trop c'est une jument qui a besoin d'un parcours caché elle a besoin de courir caché elle a terminé 6e la dernière fois à châteaubriand elle n'a pas une grosse marge maintenant si elle trouve les bons dos pour la ramener elle a une belle pointe de vitesse finale elle est capable de venir arracher une quatrième cinquième place donc voilà on sait pas à quelle place elle va finir mais on sait qu'elle va certainement fournir une belle fin de course donc je l'ai retenu en septième position et pour finir en petit outsider las fragonardello qui avait terminé deuxième sur l'hippodrome de reims dernièrement à bernet c'est une piste en herbe ça s'est pas forcément très bien passé c'était pas forcément sa tasse de thé les pistes en herbe maintenant c'est un cheval qui a aucune marge c'est le moins riche mais il va allonger le rail il va courir très sagement il est peut-être capable sur cette longue ligne droite de venir arracher une petite place s'il y a quelques défaillances donc voilà fragonardello en huitième position et en cas de nom partant j'ai longtemps incité entre le 8 copsy et le 13 cyriel d'atome j'ai retenu finalement le 13 cyriel d'atome parce que le 8 copsy même s'il adore cette piste il restera ferré et à mon avis c'est un handicap surtout en rendant 25 mètres face à une telle opposition donc voilà le numéro 13 cyriel d'atome qui sera mon regret vous le voyez il reste sur une victoire auparavant c'était une deuxième place à monce derrière Earl Simon c'est un concurrent qui a 10 ans maintenant il a déjà bien fait sur cette piste en général lorsqu'il vient sur les hippodromes en france il fournit des performances intéressantes il n'a pas une grosse marge du haut de ses 10 ans maintenant s'il venait avoir quelques défaillances il est capable de finir 5e comme quelques autres concurrents donc voilà numéro 13 cyriel d'atome qui sera mon regret on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 12 retenu en tête devant le 5 le 6 le 11 le 15 le 10 le 7 et là c'est en cas de nom partant le numéro 13 voilà vous savez tout merci à d'avoir suivi à 7 minutes quintet si vous avez aimé cette cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire il y a chaque mois un tirage au sort avec à gagner 6 mois d'abonnement vip au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics vous pouvez le voir autant hier nous n'avons pas donné dans le dans le quintet mais il ya quand même des trios top prono vous indique un seul trio mais regardez turf sélection qui vous indique un trio tout de même à 471 euros plus d'autres trios quand même assez sympathique donc voilà vous aurez accès à sélection plus d'autres d'autres rubriques intéressantes si vous vous abonnez donc n'hésitez pas à tenter votre chanson laissant pronostic ou à nous demander de vous abonner pour un euro par mois pour l'offre découverte merci de votre attention je vous souhaite de bonjour à tous une bonne journée nous nous retrouvons dès demain pour un quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de longchamp en semi-nocturne bye bye